... Balma 31, partenaire officiel des internationaux de tennis Toulouse-Balma. Du 9 au 15 mars, à la Ligue de tennis Midi-Pérénée, Suzanne Languin. À Balma 31, bien sûr ! ... Salut les Balmanais, aujourd'hui nous sommes à la Ligue de tennis Toulouse-Balma. La Ligue de tennis Midi-Pyrénée à Balma, où se déroulera dans quelques minutes la finale des internationaux de tennis Toulouse-Balma. Je suis avec Stéphane, Stéphane qui a couvert pour Balma 31 les matchs. Alors Stéphane, cette compétition, tu l'as trouvée comment ? Et ton pronostic pour aujourd'hui, tes envies ? Raconte-nous un petit peu. Et bien trop bref, donc la compétition en elle-même, c'était généal, de très très beaux matchs, de belles rencontres, de très belles finales du double, et puis des matchs de somme qui ont été vraiment honorés, horrifiques, ça a été vraiment magnifique. Et là donc aujourd'hui c'est la finale, la finale qui voit Fabien Reboud du Stade Toulouse-Balma, le régional de l'étape, millième et quelques à la TP, qui affronte Karen Kachanov, le russe, qui est 360e mondiale. Donc sur le papier, a priori on se dit, c'est y est, le russe, le russe il a gagné, Fabien il va rien faire. Et quand on est tous derrière Fab, il y a vers le public, il a fait une perf, il a gagné la tête de sa numéro 5. Donc on est tous derrière Fab et Fab il va gagner, c'est obligé, il n'y a pas le choix, Fab il va gagner, il y a tout son public qui est là, ses photos, les copains du Pôle Espoir, les copains du club, tous les Balmanis qui sont là aussi avec lui, donc je crois que ça ne va pas faire photo. Alors comme tu aimes à le dire, ça va être Balmos alors ? Comme je l'ai bien mal dit et comme je l'ai dit récemment encore, ça va être Balmos ! Bon super, on va aller voir cette belle rencontre et puis tous derrière Fabien. Forcément à la radio vous ne pouvez pas voir mais on est en train d'assister au briefing des arbitres pour cette finale. C'est très sérieux, tout le monde est très concentré. Michel Renaud est en train de briefer, il vient d'être rejoint par Pierre Zoumérou, le président de la Ligue. Pierre vous nous avez réservé un magnifique accueil et puis alors là ça y est, on est dans les starting blocks si je puis dire, sauf qu'on échauffe les raquettes. Comment ça se présente cette finale ? Écoutez, ça se présente de la plus belle des manières. On a un Russe qui joue très très bien en finale contre un Toulousain, un pur produit du Pôle espoir de Toulouse et du Stade Toulousain, Fabien Reboul. Donc j'espère que nous allons avoir une très très belle finale avec une opposition de style, avec beaucoup d'engagements physiques, avec aussi je dirais beaucoup de détermination et je crois que c'est ça qui fera la beauté du spectacle. Un grand merci à vous, à très bientôt. A tout de suite. Et bien voilà, nous sommes arrivés sur le cours principal de la Ligue Médipurénée, où beaucoup de Balmanais de Toulousains sont au rendez-vous, mais pas que. Il y a beaucoup de monde pour cette finale qui va avoir lieu dans quelques minutes, entre Reboul et Kachanov, le Russe. Et voilà, je rencontre les ramasseurs de balles qui vont avoir l'honneur de faire la finale aujourd'hui. Alors toi, tu t'appelles comment ? Lucas. Adrien. Nicolas. Lisa. Bon, les ramasseurs. Bon, je ne peux pas tous vous mettre au micro. Les ramasseurs, vous êtes motivés à fond. Oui, bien sûr. C'est un honneur de faire un tournoi international, non ? Oui, oui, oui. Et toujours avant rencontre, je suis quasiment sur le cours, mais évidemment, je n'y rentre pas. Je suis avec les arbitres. Alors, je suis avec... Anis. Salut Anis. Toi, ton rôle, ça va être quoi pendant la rencontre ? Aujourd'hui, je vais être juge de ligne en jugeant la ligne de fond de cours. Bon, alors donc, c'est une grosse responsabilité, évidemment. Assez, c'est assez technique. Comment tu en es arrivé là ? Comment on devient juge comme ça dans une rencontre de tennis ? On a déjà la chance d'avoir une fédération, quand même, qui accompagne les jeunes à un niveau assez important, tennistiquement parlant. Puis, on a une ligue qui favorise l'insertion des jeunes dans l'arbitrage du tennis professionnel. Du coup, de fil en aiguille, on passe des concours qui nous permettent d'accéder à des tournois de 10 000 dollars comme celui-ci, qui va pouvoir aussi nous emmener à de plus gros tournois comme Roland-Garros. Ah oui, ça c'est le rêve, quand même. Mais alors, Pierre Doumeroux, justement, il nous a expliqué qu'il y avait un gros centre de formation. Tu en sors, toi, de celui de la Ligue Midi-Pyrénées ? Exactement, avec mon formateur, Eric Lee, ici présent. Bon, bah super. Un très bon match à toi, Anis. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. J'ai l'honneur d'être avec Philippe Reboule, le papa de Fabien Reboule, qui va disputer maintenant cette finale. Comment ça se présente pour votre fils ? C'est une très bonne partie à disputer. C'est un match qui sera, je pense, difficile, mais vu les matchs qu'il a fait précédemment, je pense qu'il a une bonne chance. Et puis c'est super sympa de pouvoir jouer dans la ville où il s'entraîne et au centre de Ligue aussi, où il est depuis tout petit. Et puis j'espère surtout qu'il va faire une bonne partie et qu'il va en profiter. C'est un bon moment à vivre. Est-ce que vous avez pu le voir là, il y a quelques minutes, il est dans quel état d'esprit ? Oui, on est très venu, là. Ils vont rentrer sur le terrain. Il est dans un état d'esprit positif. Comme il fait un très bon tournoi, il est confiant. Mais dans un très bon état d'esprit, il va essayer de faire sa partie sans avoir peur, en essayant d'aller chercher son match. Philippe Reboul, un grand merci. On croise les doigts, on est tous derrière lui. Merci à vous. Fabien Reboul est au service pour cette première partie de match. Nous les laissons jouer. Retrouvez tout le compte-rendu de la manifestation sur radio balma31.fr et sur balma31.fr, bien entendu. Balma31, partenaire officiel des internationaux de tennis Toulouse-Balma. Du 9 au 15 mars, à la ligue de tennis midi-pérénée, Suzanne Langlin. À Balma31, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada